Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine bien humide sur l'ensemble du département avec des averses quotidiennes, les températures les plus fraîches de la saison, notamment sur la côte. C'est peu commun pour un hiver austral qui nous avait donné pour habitude d'être plutôt sec aujourd'hui sur l'image satellite de l'air sec justement autour des masques araignes. Peu de places d'humidité circulent, elles sont transportées par un flux d'alizé mais se situent autour de nos terres à défaut d'être sur nous, ce qui nous vaut donc une après-midi particulièrement agréable sur l'ensemble du département. Quelques petits développements nuageux amnipantes mais pas de quoi altérer à l'impression de beau temps, la masse d'air reste bien sèche. En revanche de petites grisailles viendront se former sur la côte orientale mais rien à signaler de particulier, le temps reste lumineux sur l'ensemble de la journée. Le phénomène marquant en revanche c'est le vent, il souffle en rafale, elles sont de l'ordre de 50 à 60 km heure sur la côte nord ainsi que sur la côte sud de l'île, 60 km heure sur le massif du volcan. Et elles vont s'intensifier jusqu'à gagner les 70 km heure au fil de la journée et puis de Saint-Paul jusqu'à la Grande Chaloupe, un petit régime de brise. La mer elle est agitée à forte au vent et au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 2 mètres notamment sur la côte est ainsi que sur le sud sauvage. Normal, on relève 23 pour Piton-Saint-Rose, également pour le baril, 25 pour Saint-Pierre ou encore 19 du côté de Sillaos. Aujourd'hui nous sommes le samedi 31 juillet et nous célébrons les Ignaces, une excellente fête à vous. La marée était au plus bas à 12h17 et le soleil nous quittera à 18h. Quant à moi je vous retrouve ce soir pour un nouveau bulletin. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente après-midi sur Antenne Réunion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !